L'argent qui nous fait rêver, l'argent sans travailler, l'argent qui voulait rêver, l'argent sans travailler, regarde les tous pas. Nous sommes avec Elseigneur Igor, bonsoir. Bonsoir. Vous savez quoi de se produire devant tout ce public ? Je travaille à la maison un peu, c'est assez agréable. Alors, comment cette soirée de fête de la musique se passe pour vous ici ? Super, super, je crois que les gens ils répondent souvent présents à Evry parce que c'est pas la première année qu'ils font venir des gros artistes ici. Moi j'ai la chance cette fois-ci de faire la part à partie, super. Ils ont bien réagi, je crois, ils ont bien réagi. Vous avez bien été accueillis, alors c'est quoi cette ambiance là, Latinos, Africains ? Ah c'est ça, nous on dit qu'on fait de la chanson populaire, avec des rythmes de pays, voilà, donc c'est populaire. Les gens réagissent. Un petit message pour les Evryens qu'on couronne. Un message ? Regarde la chance que t'as, voilà. La scène que la mairie a mis en place, ça fait plusieurs années qu'ils font quelque chose de sympa. Je crois que ça vient de partout, donc ils ont de la chance. C'est pas toutes les villes qui font ça, c'est bien. Nous aussi on a la chance de vous avoir eu alors aujourd'hui. Ah merci, merci, c'est cool, merci. J'ai l'impression d'être une star avec vous, c'est trop bien. Vous êtes une star. Première fête de la musique en tant que maire d'Evry-Courcouronne. C'est ça, c'est ça. Ça aurait plaisir. Comment se traduit justement cette soirée aujourd'hui ? Vous le voyez, plusieurs plateaux locaux comme d'habitude. Des DJ qui chauffent un petit peu le monde qui est venu. Des enfants, des plus grands, des habitants d'Evry-Courcouronne, des habitants du secteur beaucoup plus large. Et puis tout le monde attend la star du jour qui est Youssoupha. C'est un moment quand même important aujourd'hui, cette traditionnelle fête de la musique, où avant les villes étaient séparées. Et aujourd'hui, on vit l'union. C'est ça, c'est une première fête de la musique d'Evry-Courcouronne. Et en même temps, vous pouvez aussi nous interroger sur le rôle de capital qui doit être le nôtre. C'est-à-dire la capacité à avoir un plateau comme celui-là, très fort, puissant. Et puis peut-être commencer à réfléchir. On est en train de se poser la question, si on ne ferait pas ce concert à partir de l'année prochaine, plutôt le 22 juin que le 1er, de manière à laisser vivre aussi pleinement la fête de la musique dans toutes les villes qu'il y a autour. Parce que finalement, on est devenu tellement attractif qu'on vide de leur substance tous les petits concerts qui sont dans les quartiers. Et si on veut se rappeler de l'esprit de la fête de la musique de Jacqueline, quand ça a été créé, quand vous et moi on était ados, c'était des petits concerts partout. Et donc on est en train de se dire, est-ce qu'on ne maintenirait pas ça le 21 ? Et puis un grand concert de nature un peu départemental, c'est notre rôle, préfecture de l'Essonne, capitale, pour le 22. On le voit ce soir, c'est plutôt un très très beau succès, comme chaque année, c'est assez génial. Mais je viens d'autres fêtes de la musique ailleurs, où assez clairement, le fait d'avoir un grand spectacle ici leur fait aussi beaucoup de mal. Donc il va falloir trouver de la place pour tout le monde, et c'est ce à quoi on réfléchit l'année prochaine. Ok, merci beaucoup. Merci.